Bonjour, à l'approche de Pâques, des beaux jours et en espérant un ralentissement de la pandémie, pourquoi ne pas vous offrir à nos honorateurs afin de faire la désaffection ou de votre camping-car ou de votre maison ? Je me passerai de vous faire un cours de chimie. Si vous voulez en savoir plus sur l'eau 2 ou l'eau 3, je vous mets les liens sous la vidéo en commentaire. Qu'est-ce qu'un générateur d'ozone ? Je vous l'explique par ce petit clip qui suit. L'ozonateur est un petit appareil électrique qui va injecter de l'ozone dans l'air pour le purifier. L'ozone vient détruire les particules organiques de l'air, ces particules étant responsables des mauvaises odeurs, mais également des moisissures. De même, les acariens nichés dans l'omata ne résistent pas au traitement à l'ozone. Par un processus chimique, les molécules de carbone, bactéries et soufre sont anéanties par l'ozone. Après un traitement qui prend 20 minutes pour un camping-car de 17 mètres carrés comme celui-ci, à 24 heures pour une maison, votre maison se retrouve assainie sans le frais. Il suffit ensuite de passer l'aspirateur pour un dernier nettoyage et tout est propre, net et sans le neuf. Attention, il est impératif qu'aucun être humain, animal de compagnie ou plante ne reste dans l'endroit qui va être traité par l'ozonateur. Aussi, il ne faut pas confondre ozonateur avec ionisateur ou avec un purificateur d'air. L'ionisateur et le purificateur d'air permettent d'assainir l'air grâce à un système d'aspiration d'air et de filtre. Mais sont-ils vraiment efficaces ? La réponse est oui, mais ils ne sont pas efficaces contre les bactéries virales. Non. A quoi servent-ils exactement ? Je vous donne la définition de l'ionisateur et du purificateur d'air. Un ioniseur est un appareil qui produit en grande quantité des ions négatifs dans l'air ambiant. L'objectif est de se débarrasser des molécules et des microparticules polluantes chargées positivement et qui se trouvent en suspension. Un purificateur d'air est un dispositif permettant d'évacuer les poussières de l'air ambiant. Le procésé consiste à filtrer l'air pour éliminer la pollution domestique ou industrielle. Il chasse aussi de mauvaises odeurs grâce à son système d'aspiration d'air et de filtre. Le purificateur attrape les contaminants au moment où l'air passe dans l'appareil. A quoi servent l'ioniseur et le purificateur d'air ? L'ioniseur et le purificateur d'air présentent de nombreux avantages, tant sur le plan du bien-être que sur le plan médical. Il améliore l'air respiré, offre incontestablement un meilleur sommeil et plus de détente, mais aussi une meilleure respiration grâce à la neutralisation des polluants. Il représente aussi un atout considérable pour les personnes allergiques, en leur permettant d'être moins exposées aux allergènes, sans suivre une meilleure qualité de vie au quotidien et moins de problèmes respiratoires. L'avantage est qu'ils peuvent être utilisés sans que vous ne deviez sortir de la pièce, de la maison ou de l'endroit traité. Les inconvénients de l'ioniseur et du purificateur d'air. Un des inconvénients réside dans le fait que les particules polluantes ne sont pas soumises à une destruction. Elles sont coincées dans l'appareil grâce au collecteur de particules qui les projettent par la suite au sol. Il est donc incontournable de devoir passer l'aspirateur très régulièrement pour s'en débarrasser. Il convient également de savoir que les ions négatifs ont une durée de vie particulièrement limitée. Ils sont présents une trentaine de secondes seulement. De ce fait, de nombreux modèles d'ioniseurs sont équipés d'un ventilateur. Il n'est pas rare que le niveau sonore de l'appareil dépasse les 50 décibels. Voici notre zonateur. Il coûte entre 90 et 150 euros sur le haut modèle. Sachant que j'ai vu des campings vous réclamer avant d'entrer 150 euros pour faire une seule fois la désinfection obligatoire de votre camping-car, ça vaut la peine d'en acheter à vous-même. Son fonctionnement est très simple. Selon la superficie à traiter, 1. Vous fermez toutes vos fenêtres, ainsi que vos portes. N'oubliez pas d'ouvrir les placards afin que l'ozone puisse pénétrer à l'intérieur de vos meubles. Descendre le lit. Ensuite, réglez le minuteur. Ensuite, brancher dans le 220 volts. Ensuite, sortir du véhicule. N'oubliez pas d'amener vos animaux de compagnie ainsi que vos plantes hors de l'endroit à traiter. Lorsque le temps est terminé, est écoulé, vous revenez dans votre véhicule et voilà, il vous reste à passer un petit coup d'aspirateur, une petite lingette sur le tableau de bord et sur le mobilier et votre véhicule est totalement désinfecté et sain. Si cette vieux dire vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications.